Mais c'était quoi tes oeufs de flore? C'était ça ton plan? Il a pas dit tes oeufs de flore. Je voulais faire faire un road trip. Mais moi aussi, je voulais qu'on aille faire quelque chose. Tu sais quoi? Je voulais qu'on aille faire nos ombres de pied. Les chinois vont me dire. Genre, j'ai dit comme quoi... Parce que tu vas tremper tes pieds dans l'eau avant. C'est après qu'elle va voir, mais c'est pas grave là. Sous-titrage ST' 501 Alors bonjour les filles et les gars! Alors comme vous l'avez vu sur le titre aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez bien lu, c'est une journée sans enfants. Donc aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle vidéo. Donc vous allez pouvoir me suivre dans ma journée sans enfants. Ça va faire vraiment différent. Donc ils se sont fait garder chez ma grande cousine pendant 3 jours. Et oui, 3 jours. Donc 3 jours où on a pu se reposer. De m'avancer dans mes projets, dans mes travaux. Dans les choses où j'ai pris peut-être un peu de retard au courant des dernières semaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour les anciens ici, je pense que vous avez remarqué qu'il y a deux outils qui se sont ajoutés à ma routine du matin. Donc pour commencer, on a la brosse à dents électrique ici de la compagnie Oaklean. Et également un hydropulseur irrigateur buccal portable de la marque W10 de chez Oakley. Donc l'hydropulseur buccal aide tout simplement à venir nettoyer en profondeur les parois des dents. Et celui-là est très efficace pour les gens qui portent des broches parce que ça vous évitera justement à venir brosser vos dents tout le temps après avoir mangé. Vous pouvez juste utiliser ça, ça va vraiment venir décrasser tout, 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 les crasses qui peuvent se cacher dans les recoins des dents. Donc il y a cinq, 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 cinq sortes de modes en fait, de pulseurs en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça que je pourrais appeler ça. Donc il y a cinq modes. Donc il y a le mode intensif, le mode standard, le mode gentle qui est un peu, on peut signifier comme de doux. Il y a le pulsation mode et on a le mode en demande. Donc ce mode-là, c'est vraiment plus un mode qui est programmé aux 10 à 15 secondes, repartir, recommencer aux 10 à 15 secondes. Donc c'est comme vous voulez, vous utilisez le mode qui vous convient le mieux après votre brossage de dents ou comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un qui avait des broches et que vous ne voulez pas tout le temps vous brosser les dents à chaque fin de repas, vous voulez seulement décrasser en fait la nourriture pour pas que ça reste coincé dans vos broches, ben ça, ce serait un bon outil. Donc là, je vous montrais qu'en dessous, il est important de venir le vider parce que l'eau, toute l'eau qui va s'être accumulée de saleté va aller en bas de l'outil et c'est important dans le fond de le vider, de le nettoyer avant de le refermer. Et bien sûr de laver également la tête, donc vous avez juste à peser sur le petit bouton que vous voyez là pour enlever la tête. Comme vous l'avez vu un peu dans le début de la vidéo, ça vient avec deux embouts, donc un embout crochu si je peux dire et un embout droit, ainsi que deux embouts de nettoyage pour laver en fait les petites parois. Également, c'est rechargeable, donc pas besoin de stresser pour des piles. Ensuite, on a bien sûr la brosse à dents électrique. Je pense que ça, ça a été mon coup de cœur parce que c'est vraiment ce qui m'a aidée avec mes saignements. Là, j'ai vraiment, mais vraiment plus de saignements. Donc, il y a quatre modes de brossage de dents avec cette brosse à dents. Donc, on a le mode matinal qui est un brossage de dents un petit peu plus smooth. Ensuite, on a le night mode. Ça, c'est plus pour la fin de soirée, la nuit et tout. On a le standard cleaning mode qui est vraiment un brossage de dents, vraiment standard. Et quand on parle des modes de brossage de dents, c'est vraiment la façon que la brosse à dents va fonctionner. Et dans le fond, sa rapidité à son mouvement, en fait. Le mouvement que le brossage va faire. Et ensuite, dernier mode, on a le whitening mode. Donc, ça, c'est le brossage de dents pour blanchiment de dents. Donc, il est vraiment, mais vraiment rapide celui-là. Ça m'a pris du temps à m'habituer. Ça me chatouillait tellement, mais j'adore. Ça fait vraiment, mais vraiment du bien aux dents. Et on voit que la brosse à dents travaille. Et nous, on n'a pas grand-chose à faire à part de vraiment juste bien se positionner sur la dent. Et la brosse à dents fait vraiment tout le travail. Là, c'est vraiment génial. Et ensuite, bien sûr, comme je vous ai dit, vous utilisez l'oral pour venir rincer ça complètement. Non, vraiment, il n'est pas possible d'avoir de problème dedans si vous utilisez ces deux systèmes-là. Ils sont efficaces et en plus, les deux sont rechargeables. Donc, pas besoin d'acheter de prix. Et ils ont également une garantie de deux mois. Si jamais vous n'êtes pas satisfait avec les produits, vous pouvez les rembourser sans exception. Et vous serez totalement remboursé. Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Si c'est le matin que vous écoutez cette vidéo, le soir, peut-être, bonne soirée. Donc, on est mercredi le 22 septembre. Il est présentement midi 28. Oh my God! J'ai tellement pas l'habitude. Donc, comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui, je vous viens avec une journée avec moi. Je vais essayer de finir de faire le ménage avant que Reggie entre. Il y a le prix dans les jouets des garçons. Je veux jeter un peu de jouets, nettoyer leurs jouets. Je vais aller faire faire les ongles, pédicures. Puis, j'aimerais ça qu'ils le fassent aussi parce que ce serait sa première fois. Reggie n'a jamais été se faire faire une pédicure en 30 ans de vie. Donc, il est dû, ses pieds, là, sérieusement. C'est tellement horrible. J'ai déjà hâte de voir la réaction de la madame qui va découvrir ses pieds lorsqu'elle va les faire. Mais, j'aimerais vraiment qu'on fait ça. Ce n'est pas encore sûr. Ça va vraiment dépendre aussi de la météo parce qu'aujourd'hui, ils annoncent quand même de la pluie. J'ai vu qu'il pleuvait ce matin. De toute façon, je vais écrire tout ça dans mon agenda parce que je n'ai pas encore fait ma planification de la journée. Et si vous me connaissez bien ou que vous me suivez sur Insta, vous savez que moi, tous les matins, en prenant mon café, je prends mon agenda et je prends ma to-do list. Avec des enfants, surtout, c'est comme très facile d'oublier de faire des choses, d'oublier de faire des appels. Et même sans enfants, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez important de faire pour éviter, dans le fond, de passer à travers la journée sans avoir complété toutes les tasses qu'on s'était données. Genre, je regarde là dans le micro, on est les 12h36 et on dirait que je trouve que je n'ai vraiment pas été assez productive. Mais en même temps, je le mérite. Je ne voulais pas non plus me réveiller à 5h du matin comme à l'habitude et de me préparer super rapidement. Je voulais vraiment prendre le temps de relaxer. Donc, pour ceux qui voudraient savoir, les enfants vont rester deux jours chez ma grande cousine. Donc, demain encore, ce sera une journée seule. Mais demain, ma soeur va venir travailler ici. Donc, demain, c'est vraiment totalement consacré à ma compagnie. Aujourd'hui, je vais faire mon possible de ne rien faire qui concerne ma compagnie et de juste me concentrer sur autre chose que vous allez voir que j'ai à faire aujourd'hui quand je vais faire ma liste. Et puis, demain, je vais vraiment me concentrer sur ma compagnie. C'est le dernier road. Dans le fond, demain, je veux vraiment terminer que ce soit liste de prix, que ce soit tout ce qui concerne notre site. Vraiment tout ce qui est de la gestion, des courriels, des textos entrants parce que je vais peut-être avoir un numéro d'entreprise. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir toutes les updates concernant la compagnie, que ce soit des rabais à venir. Également, je voulais me prendre une carte de crédit entreprise. Pour ma compagnie, en fait, ça va être vraiment la carte que j'utiliserai pour toutes les dépenses. Je trouve qu'il y a des avantages là-dedans. Mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vous en parlerai quand que ce sera fait. Comme ça, je pourrais vous donner les bonnes informations. Pour les personnes à qui ça intéresserait de savoir un peu, là, c'est sûr que vous me voyez là, j'étais habillée en top et tout. C'est parce que je m'en vais courir, vous savez. J'adore courir. Je pense que c'est dû à la danse aussi parce que j'aime vraiment la musique. Donc, quand j'écoute de la musique et je cours, je ne réalise même pas que je cours. En un moment, j'ai fini et je dois aller à la boîte aux lettres. Bref, je vais chercher mon agenda. C'est bon, c'est bon. Donc, je viens juste de terminer ma liste. Là, je ne vais pas vous la montrer parce que le nombre de photographes que je fais pour les gens qui ont des problèmes avec de voir des photographes, vous allez être révoltés. Alors, déjà, sur Instagram, j'ai des gens souvent qui sont révoltés. Des gens, au moins, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être deux, trois qui sont toujours là à corriger mes photographes. Sérieusement, vous n'allez pas finir d'en corriger. Je ne fais pas d'efforts, en fait. Ce n'est vraiment pas intentionnellement. C'est juste que je n'ai jamais été bonne en grammaire. Mais, au niveau de tout ce qui est sérieux, que ce soit des collabs ou sinon dans ma compagnie en général, je prends le temps de faire corriger mes fautes d'autographe. Dans le fond, tout ce que je vous énumère, ce ne sera pas en ordre de comment que je vais faire ça là. Donc, premièrement, je vais aller courir. Ensuite, je vais aller à la boîte aux lettres en même temps. Je vais rentrer prendre une douche et tout. Je vais aller à mon école de conduite pour faire un paiement. Ensuite, je vais aller au Dollarama. Je vais faire le ménage, bien sûr, de notre garde-robe. Je vais des garçons, plancher, mur et beauty room. Donc, ma salle beauté. Vous allez voir, c'est le bordel là-bas. Ensuite, j'ai du montage à faire. J'ai une colab à faire. Mais la colab, en fait, vous l'avez déjà vue. Mais bref, donc ça, c'est fait. Donc, je vais pouvoir déjà faire un crochet. Ensuite, j'ai des photos à faire de ça. Je ne les ai pas encore faites. Ça va être quand Reggie va être là. Ensuite, j'ai un hair review à faire. D'ailleurs, c'est la perruque que je porte présentement. Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisserai le lien de cette perruque en barre d'infos. C'est une Waterwave de 24 pouces, volume 180. Et volume 180, là, je vous jure, moi, je ne les ai pas cru. Ça, c'est le volume 350, là. On en parle? Est-ce qu'on en parle? Les textures frisées Waterwave, ça dépend de la compagnie. Je vous conseille toujours. Prenez jamais de volume en haut de 180. Vous allez payer plus cher. Le volume 180, quand c'est une texture frisée ou Waterwave, ça va toujours être extrêmement fourni. Encore une fois, ça dépend de la compagnie. Et pour terminer, je vais aller faire mes ongles de pied et de main. Et voilà, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 C'est tout. Donc, je vais mettre pause au robot pour pas que le bruit vous dérange. Donc, avant de rentrer dans la douche, je voulais juste faire une petite approximation. Si je devrais entamer le ménage de les jouets tout de suite, parce que vu que je vais aller au dollar à marre, c'est sûr que je voudrais acheter plus de bacs de rangement. Parce que je n'aime pas trop... Je ne sais pas, moi, je suis tellement difficile. J'aurais vraiment voulu que tout soit dans des bacs, en fait, comme en haut. Mais je me disais que si je faisais le ménage tout de suite, avant d'aller, j'allais pouvoir savoir, en fait, où je m'enligne dans tout ça. Sinon, ils ont ce petit bac-là rempli de jouets que je vais prendre le temps, parce que je pense qu'il y a 50% des jouets qui sont là que je vais jeter. C'est sûr que j'aurais voulu donner, en fait, des jouets, comme par exemple, des jouets comme ça. Mais ils ont été dans le bain avec, donc les piles ne fonctionnent plus. Donc, c'est comme un vraiment usé. Donc, je vais jeter. Je donne toujours avant de jeter, mais quand je jette, c'est que c'est vraiment fini. Excusez-moi à l'avance pour ma face. J'ai été courir, OK? On ne juge pas. Donc, bref, alors, je vais aller prendre une douche. Alright, guys, donc, je suis all ready. Je ne sais pas si l'étirage est correct, parce que je ne peux pas me voir maintenant à ma caméra à des problèmes, mais j'adore tellement cet ensemble-là. Là, je l'ai acheté, c'est sheen. J'ai des photos sur Insta avec et tout. Trop confo, vous savez, quand même, moi, je suis très simple dans les choses. C'est mon sac, juste ma soirée, que j'ai tout. J'ai mon permis, j'ai portefeuille et tout ça. Il faut que je fasse un verrement. Oh, hey, sorry, someone is supposed to come today. If they don't, I will get in touch with you, sorry. Ah, ça m'énerve, parce que je veux acheter une petite table pour les enfants, pour qu'ils puissent manger, parce que là, notre table est en vitre et ça fait quand même assez longtemps que je cherche des chaises d'appoints pour les garçons, parce que la chaise haute, on en a une, mais elle est vraiment abîmée. Cameron l'a tellement abîmée et ils ne vendent pas de housse de la compagnie de notre chaise haute. Donc, j'aurais juste acheté une autre housse et tout. Donc, je me suis dit, au lieu d'acheter une nouvelle chaise haute, quand je sais que Cameron, bientôt, il va pouvoir passer à la chaise d'appoint, j'allais tout simplement les faire passer à la chaise d'appoint tout de suite. Mais le problème, c'est ça, c'est que je ne trouve pas de chaise d'appoint qui arrive au niveau... Comme ils sont toujours trop bas, c'est pour ça, je me suis dit que j'allais leur acheter une table pour eux et on a l'espace pour en mettre une, mais c'est une table vraiment spécifique que je veux. J'ai bien la marque de cette table-là. Elle est quand même assez chère quand même, je ne vous dirais même pas le prix, mais je me dis que c'est une table qui va vraiment rester pendant longtemps de toute leur enfance et tout. Le problème, c'est ça, c'est que j'étais supposée d'avoir un retour parce que le produit n'était pas en disponibilité, mais on pouvait envoyer une sorte de notice pour dire qu'on est intéressé à la chaise et je viens de recevoir la réponse, il m'en reste juste une. Et on ne comptait pas aller aujourd'hui, donc j'espère qu'elle soit déjà rendue d'ici demain. Donc, je vous tiendrai au courant pour ça. Je t'envoie, tu te parlais et je te l'écris. Oui, s'il te plaît, oui. Bien, c'est bien. Oui, merci. Et voilà, c'est ça. Merci, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, moi aussi, toujours. Merci. 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 Ok, les gars, je suis de retour à la maison et je peux vous dire que je n'ai jamais eu aussi hâte de rentrer à la maison. Donc, ils ont gonflé à cause de l'humidité. Quand je vous dis, c'est tellement humide dehors en ce moment, là, c'est pas vivable, là. C'est vraiment humide, là. C'est orc. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, on va faire un petit hall. Honnêtement, c'est rien de super, super intéressant, mais ça pourrait peut-être vous intéresser. J'ai été à une place de plus qui n'était pas prévue, donc j'ai été au IGA à l'épicerie parce que j'avais vraiment envie de me faire une petite maison. Donc, on n'avait pas de sauce à poutine, donc j'ai été. Je vais mettre ça à table. J'ai pris ma savoir de café préférée, Starbucks, Colombie, pour notre Nespresso. Et on en a encore, mais il n'en reste presque plus. Puis, je regrette un peu de l'avoir acheté parce que c'est juste 8 capsules. Et d'habitude, je l'achète sur Amazon et il t'en donne 34. Donc, ça a coûté quand même 10$ et celui de 34, je pense que c'est 45, je ne sais pas. Alors, j'ai acheté ça. Ensuite, bien que les trucs de l'épicerie, c'est ça que je vous parlais, les trucs de Starbucks. Donc, ça, c'est le café glacé. Le medium roast, c'est celui que je préfère. Il y en a un un peu plus léger si jamais vous n'aimez pas trop les cafés forts. Le couvercle est comme un peu plus pâle. Donc, enfin, j'ai pu remettre ma main là-dessus. Celui-là, ça, c'est à cause de Fanny, qui est la CEO de Les Créations Falani sur Instagram. C'est une compagnie qui font des décorations pour des événements. Donc, dans un de ses vlogs, elle utilisait ça. Puis, c'est à cause de ça que j'ai commencé à boire le café glacé de celui-là. Et il y a une autre sorte que j'avais vu justement passer sur les réseaux sociaux. C'était celui-là, vanille lattée. Donc, on fait la thé à la vanille. Et puis, je l'ai enfin. J'ai trop hâte de laisser. Je pense que j'aime faire un café comme maintenant là encore. J'avoue que c'est un petit peu exagéré. Je pense que je vais manger avant parce que sinon, je risque d'avoir des palpitations. Et celui que je voulais le plus, c'était celui au caramel. Et il n'y en avait pas, bien sûr. Donc, au moins, j'en ai deux. Ensuite, bien sûr, j'ai acheté la sauce à poutine qui était la raison du pourquoi j'ai été à l'épicerie. Donc, je pense que c'est tout pour l'épicerie. Ensuite de ça, c'est ça. J'ai été au-delà de la marge. J'ai trouvé ça comme un camion de guerre avec une remorque. Et Riley adore tout ce qui est remorque et tout ça. Ensuite, j'ai pris ces petites voitures-là pour Cameron. Donc, bien sûr. Ensuite, ça, j'étais vraiment étonnée de voir ça chez Dollarama. Mais honnêtement, on ne s'étonne plus avec Dollarama. On peut trouver tellement des belles choses, des belles décorations. Au niveau de la qualité, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas de la qualité tout le temps. Mais si vous prenez soin des choses, ça pourrait vraiment durer. Donc, ça fait longtemps que je voulais aller m'acheter d'autres passoires pour quand je fais mon retour de course avec les fruits. J'en ai deux, mais ce n'est pas assez. Et celui que j'achète, il coûte comme 15$ pour un. Donc, quand j'ai vu ça à 3$ ou Dollarama, j'ai dit quoi? Ok. Donc, j'ai pris deux. Bon, désolé, si l'âme de la caméra a changé et tout. J'ai reçu un appel. Donc, il fallait que je le prenne. J'avais complètement oublié. Ça, c'est moi typique. Tout ce qui est des conférences Zoom ou de trucs de Zoom, que ce soit des agences qui veulent me parler pour que je chigne avec eux. Ou que ce soit des compagnies qui veulent discuter de la collaboration. Peu importe. C'est quelque chose d'un appel. Je suis la pire. Je suis la pire, pire, pire. J'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps. Ce n'est même pas possible. Donc, au moins, ça vient tomber sur le timing. Parce que si j'étais dehors, je n'aurais pas pu répondre. Bref, c'était où que j'ai bien rendu? En fait, j'ai pris du pain-sol. Je le prends toujours au Dollarama. Puis, si vous n'avez pas encore essayé, le pain-sol Mauve. Celui-là, là. Girl, go get yourself some because the smell of this is amazing. You guys won't even believe how good this smell. Ça sent tellement bon. Et celui-là aussi, j'aime bien l'odeur, mais ce n'est pas comparable au Mauve. Mais j'aime beaucoup celui-là pour nettoyer les murs, justement. Ensuite, j'ai pris des sacs Ziplocs pour congeler de la viande. Je me suis pris une calculatrice. Puis, je ne reviens pas. Je viens juste de voir le prix. C'est 4 dollars. Donc, j'en avais vraiment besoin d'une pour mon bureau quand je fais des calculs pour ma compagnie et tout. Je suis toujours en train d'utiliser mon téléphone. Et je voulais quelque chose de plus... Donc, c'est de plus, you know, quick. Je réalise que j'ai oublié beaucoup de choses. C'est ça, l'affaire. Je n'ai pas fait de liste. Avant d'aller au Dollarama, je voulais une brocheuse. Je voulais une... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous me direz dans les commentaires. C'est pour faire des trous dans les feuilles. J'ai besoin de cartable. Ah oui, aussi, j'ai pris du vin. Donc, vraiment, j'ai tout Dollarama. Comme je vous le dis, c'était vraiment pour acheter des produits nettoyants. Et du RTL. C'est mon produit tout usage préféré. Eux, il est 3 dollars. Je pouvais le trouver beaucoup moins cher en épicerie quand il est en spécial. Mais moi, c'est que je ne regarde pas les spéciaux. C'est toujours ma mère qui les regarde. Pour moi, d'ailleurs, on va aller au Jean-Coutu-Ton-Tout chercher du détergent parce qu'il est en spécial. Et quand il est en spécial, on en prend comme 12 dollars. Donc, voilà, c'était tout pour mes achats assez plats. Ah oui, un parapluie. Puis, finalement, je n'en avais pas besoin. Donc, je n'avais qu'un parapluie au cas où que je me faisais, comment on dirait en québécois, pogner par la pluie. Mais finalement, non. Donc, je l'ai acheté pour rien. Mais ce n'est pas grave. Oh non. Oups. C'est le papier que la réceptionniste de mon école de conduite m'a donné pour mes prochains cours. Mais ce n'est pas grave. Même si on va par courriel. Donc, je vais ranger tout ça. Ah! Je ne vous ai pas montré les colis. Les colis, c'est vrai, que j'avais pris à la pause ce matin. Ceci, vous voyez que je cache et que je ne peux pas vous le montrer tout de suite parce que c'est une collaboration. Il y a certaines choses que je veux prendre le temps de vérifier avant de vous donner les informations nécessaires. Puis, souvent aussi, c'est que j'ai un code promo. Et puis, à la base, les compagnies, c'est quand on reçoit le colis, qu'on leur dit qu'on l'a, qu'on l'aime et tout. Ben là, ils vont créer notre code promo. Donc, même si je vous en parlerais, je ne vous conseillerais pas d'acheter le produit parce que vous n'auriez pas le rabais. Ah! Ça, je sais déjà que je ne peux pas vous montrer. Ça, je ne peux pas vous montrer celui-là. Mais l'autre, je pense que oui. Est-ce qu'on voit mon adresse? Non. Je ne sais pas si c'est d'autre colis. Ah! Reggie est là. Reggie est là. Il est coincé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il reste comme nous? Pourquoi il ne rentre pas dans le parking? Je suis vraiment confuse en ce moment-là. Ah! Ok, oui, oui, je viens de comprendre. C'est que notre voisin... Notre voisin s'est mis en plein dans notre allée. Et puis... Hé, il niaise le voisin. Il prend tout son temps en plus. Elle aurait pu tasser. On a vraiment des problèmes avec nos voisins. Là, on n'est plus capable de zoos. Enlève-toi, là! Elle est en plein dans le chemin. Et au lieu de... Quand elle a vu que Reggie est derrière, au lieu d'avancer, de se tasser... Ah non! Elle continue de rentrer ses courses. Puis elle a la possibilité de se tasser pour le laisser passer. Mais elle ne fait pas. Attendez. Laisse-moi aller, là. Vous avez vu? Il y a une auto blanche qui vient de passer, là. Puis là, vous allez voir Reggie qui va passer par la suite. Je vais lui demander si... Tu sais, il lui a fait un signe. Oh, prends ton temps, et tout. Parce que là, moi, je suis en train de péter un cap. Peut-être que vraiment, il lui a fait un signe. Comment? Non, stresse-toi pas, et tout, là. Mais non, c'est qu'on les aime tellement pas que... Ça ne m'aurait pas étonnée, là, que... Bref. Ok, attendez, laissez-moi voir. Ok. Ils se sont salués, et tout. Je pense que vraiment, c'est Reggie qui lui a dit, prends ton temps, genre, stresse-toi pas. C'est pour ça qu'elle est retournée. Parce que c'est vrai que je l'ai vue courir pour aller dans son auto, puis qu'elle est retournée. Donc, Reggie lui a sûrement fait un signe comme, non, 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 c'est correct, donc... Je me calme. A few moments later... Tu dis allo à la sienne? Allo, comment ça va? Je ne peux pas vous montrer non plus celui-là. Oh, non. Oh, mais tu vas être content. Special day. C'était, en fait, c'était un cas de relax. Oh, j'ai content. Mais est-ce que M. T'as la m'a donné? Mais! J'ai dit que j'avais l'appui avant. Regardez. Ça va? Je ne vais pas leur montrer tout de suite, là. C'est le... C'est quoi ça? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu allais dire, c'est ça? Tu es prêt à voir? On va surprendre les enfants. Oh, non. Je pense que je te montre en même temps que je montre aux enfants. Comme ça, je vais voir vos réactions à vous tout ça. Ça va être triché. Comment ça? Je n'ai pas encore regardé. Ok, mais on veut. Il ne faut pas qu'il vous aille. Enfin, c'est un lit. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau pour la fête des pères, mais il est. Oh, attends, est-ce que je peux l'ouvrir sans le défaire? Tu as-tu déjà filmé comme il était? Non, mais regarde, c'est comme ça. Je pourrais juste le remettre. Attends, pour savoir si c'est possible. Je ne vais pas défaire la boucle. Je ne vais pas l'ouvrir. Ouais, ok. Je ne vais pas l'ouvrir. Bref, les gars. Alors, je ne vais pas l'ouvrir. Mais c'est quelque chose que j'ai tellement hâte de vous montrer. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas que ça... Qu'il y avait une compagnie qui faisait ce genre de choses-là. En fait, c'était pour la fête des pères, mais finalement, il y a eu tellement de délai de livraison avec la COVID et tout. C'est juste un beau cadeau. Comment tu as fait pour te disporter tout ça? Écoute, j'ai transpiré ma vie. Non, je ne sais pas. J'ai pris une douche avant de sortir. Tu as-tu avec d'autres plans? Quoi? Non, il m'a tiqué un riz frais. Il m'a bien bien riz. Ah non, moi, je suis moins fan de non. Moi, non. Comment ça va aller? Ça sent bon. J'ai dit, là, il nous a cocob. Mais il y a des fèves germées dedans. Mais c'est violent, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé tout ça. Mais c'était quoi tes autres plans? C'était ça ton plan? Il a pas dit ta autre plan. Je voulais faire faire un road trip. Mais moi aussi, je voulais qu'on aille faire quelque chose. Tu sais quoi? Je voulais qu'on aille faire nos ongles de pied. Mais je suis moins à romper, je dis. Genre, j'ai dit comme quoi... Oh my god. Oh my god. Bon, parce que tu vas tremper tes pieds dans l'eau avant. C'est après qu'elle va voir, mais c'est pas grave. Merci. C'est quoi ça? C'est j'ai eu les fruits de banane. Oh my god, ma nana! Hey! Comment ça va, mon bye-bye? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais il manque un peu de... Tu sais, un bon général tarot, on va mettre là-dedans. Alors bon, ce drink, c'est quoi? Tu as le cal là-dedans? C'est en arabe. Je voulais vous montrer les colis que j'ai reçois à la poste, mais finalement, c'est deux colis que j'ai pas encore entamés, si on peut dire. Donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Alors, les gars, je vais ranger tout ça. Je vais arrêter de filmer parce que j'ai l'impression que j'ai filmé vraiment all day. Alors, les gars, on se revoit un peu plus tard. Ok, on va fermer la télé. Move this, viens! Alors, les gars, alors nous revoilà. J'ai été hydrater mes cheveux parce que c'est tellement humide dehors et je ne voulais pas qu'ils regonflent quand on va sortir. Donc, on va aller à Montréal dans un resto qu'on aimerait beaucoup manger. Donc, on va aller manger dans un restaurant. Ben, pas manger à l'intérieur parce qu'on ne peut pas rentrer. Mais on va aller se prendre... Oh, ma wapon! Non, arrête! Commence pas! C'est pas de la merde. C'est non, c'est pas lui. Il est où, ma wapon? Il est bon, les yeux. Non, je pense qu'il y a des frais sur ça. Exina. Yo, shut up, my boy! Merci! Yo, j'aime bien, là! Yo, c'est mon white boy, là! Donc, je viens de recevoir un colis. Donc, je vais l'ouvrir quand on va revenir. En plus, il est assez gros, mais je suis sûre que c'est un hair review. Le village, c'est faux. Ouais, on va y aller, là. Donc, je pense pas que je vais vlogger beaucoup. Finalement, on va pas aller se faire les ongles aujourd'hui. On va aller se les faire demain. J'ai convaincu Reggie, mais lui, il a peur de se faire insulter. Je vais vous montrer ses pieds, ce soir, ok? Je vais vous montrer ses pieds. Cette nuit, j'ai juste me concentrer sur la mop. La maison est vraiment niquée. Tu vas concentrer sur quoi? La mop. Tu n'auras pas le temps pour ça, là? Comment je n'auras pas le temps pour ça, là? Comment je n'auras pas le temps pour ça, là? Non, je n'aurai pas le temps pour ça, là. Non, je n'aurai pas le temps pour ça, là. Cette nuit, ça va pas me et me, peut-être me. Oh, on est vie. Ok, on est pas si le mop, là. Ben, j'ai quand même passé la mop, quoi, qu'on aura fini notre me and you. Je vais aller mettre ça dans la beauty room pour ne pas que ça traîne, là. Habituellement, qu'on a fini notre me and you. Eh, ok, ok, pas besoin de donner des informations, là. Oh, abibindine, là. Oh, fais mettre dans là. Let's go, let's go. Ouais, les gars, on vous laisse. On se voit à l'extérieur. Peace.